La reprise de courant est l'inverse du stop et répond donc aux mêmes exigences. Il faudra prendre un peu de vitesse dans le contre afin de percuter la ligne de contre à 14h ou 10h. Ensuite, on placera une circulaire extérieure au virage avec comme objectif de franchir la ligne perpendiculairement. A l'entrée dans le courant, on gîte en aval. Enfin, on place la propulsion intérieure verticale que l'on transformera en appel statique. La durée de cet appel détermine la profondeur de la reprise. Plus l'appel est maintenu, plus la pointe arrière est tenue et donc la rotation est différée et la reprise est profonde. On peut également diminuer la profondeur en chargeant l'avant ou l'augmenter en chargeant l'arrière comme pour le bac. La propulsion avant est d'autant plus utile que la vitesse initiale est faible et que le bateau pivote facilement. On terminera par un appel avant, pâle fermée, qui termine la rotation, met le bateau dans l'axe du courant et place la pagaie en position de propulsion. Pour travailler les stops et les reprises, on pratiquera le bac en S qui consiste à enchaîner une reprise avec un stop en face, faisant ainsi décrire un S au bateau. Sous-titrage ST' 501